Bonjour à tous et bonjour en effet, Gérard Larcher, dans vos nouvelles fonctions de président du Sénat, mais on rappelle que vous avez déjà occupé ces fonctions dans votre allocution hier. Vous avez expliqué, je vous cite, que le Sénat, ce devait être un frein institutionnel au rouleau compresseur, je vous cite encore, que sont l'Elysée, Matignon et l'Assemblée nationale. Est-ce à dire, M. Larcher, que vous voulez être, en quelque sorte, le premier opposant à la politique du gouvernement ? Nous sommes clairement dans l'opposition, la majorité sénatoriale. En même temps, nous voulons être dans une attitude de construction. Vous savez, le pays va mal. En même temps, la seule Assemblée qui n'est pas issue de l'élection présidentielle depuis la réforme du quinquennat, c'est le Sénat. Et le Sénat, aujourd'hui, il est le reflet de l'expression des Français lors des élections municipales du printemps dernier. Nous avons donc une forme de légitimité toute fraîche et nous devons l'appliquer, être à l'écoute des Français, être à l'écoute des territoires, être à l'écoute des élus et essayer de contribuer à relever la République. C'est ce que vous avez dit au président François Hollande lorsque vous l'avez rencontré il y a quelques jours ? Je l'ai rencontré et je lui ai dit d'abord l'état de désarroi dans lequel je sentais le pays. Et en même temps, la nécessité d'essayer de bâtir, de bâtir ensemble avec nos différences. Nous aurons à certains moments des conclusions différentes. Mais c'est l'attitude du Sénat d'aujourd'hui, me semble-t-il. Donc vous allez plutôt aider le gouvernement ou vous opposer au gouvernement ? D'abord aider la France et le gouvernement est aujourd'hui légitimement en charge des affaires de la France. Donc nous avons trois dossiers. La réforme territoriale, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors précisément, sur la sécurité sociale, vous vous êtes prononcé, vous Gérard Larcher, contre la modulation des allocations familiales en fonction des revenus. Et pourtant, c'est un système qui s'applique au niveau des cantines, au niveau des crèches, où on ne paye pas la même chose selon ses revenus. Pourquoi ça vous choque qu'on module les allocations ? Parce qu'il y a des modulations en fonction des revenus. Je pense notamment au complément familial. Je pense à des décisions des collectifs. Pourquoi pas les allocations ? Parce que l'allocation, c'est un signe universel d'une politique qui s'adresse directement au coût de chaque enfant, sans condition de revenu. Si on doit remettre à plat la politique familiale, on ne peut pas le faire. Trois jours avant un débat budgétaire, à la sauvette pour trouver 700 millions. Ça n'est pas une manière de pratiquer, notamment dans une politique familiale qui a plutôt été un succès de notre pays. Quand on la compare, notamment à l'Allemagne, c'est un des avantages comparatifs avec l'énergie que nous avons avec nos voisins et amis allemands. Alors vous avez évoqué la réforme territoriale. Le Sénat vient de proposer une carte, je crois, à 15 régions qui séparerait à nouveau Midi-Pyrénées et Langue-de-Croussillon, qui laisserait l'Alsace toute seule. Finalement, on ne comprend plus tellement les projets, que ce soit ceux du gouvernement ou les vôtres. On avait 22 régions, on en aurait 15. Où est le changement ? Le Sénat examinera à partir de la semaine prochaine ce travail de la Commission spéciale. Mais surtout après une remise en perspective, qui était indispensable. Vous venez de dire qu'on ne comprend plus rien. Eh bien, j'ai demandé au Président de la République et au Premier ministre de remettre en perspective la réforme territoriale. Car on parle beaucoup de la carte des régions. Je vous rappelle que quand on l'a débuté un peu sur un coin de table, l'épicentre de la France, c'était la région Poitou-Charentes, il y a quelques semaines. Ça, c'est votre interprétation ? C'est mon interprétation, mais c'est quand même la réalité. Et aujourd'hui, le grand dossier, ce sera quel rôle et quelle place pour la commune, l'intercommunalité, le département et la région. C'est un débat que nous aurons à partir de décembre. Et le Président de la République et le Premier ministre ont bien voulu, à ma demande, déplacer les dates d'examen pour que le Sénat ait le temps, il est saisi en première lecture, c'est la Constitution, lui qui représente les collectivités territoriales, de proposer un projet cohérent, solide, qui fera l'objet d'un dialogue avec l'Assemblée nationale. C'est ça le bicamérisme. Deux chambres qui débattent, discutent, ont des sensibilités différentes et peuvent construire. Alors dans ces deux chambres, il y a des députés et des sénateurs. Selon le canard enchaîné qui paraît aujourd'hui, une soixantaine de parlementaires, députés et sénateurs, seraient en délicatesse avec le fisc. La liste va sortir d'ici quelques semaines, dit le canard enchaîné. Est-ce que vous êtes au courant ? Et est-ce que vous allez faire quelque chose par rapport à ces informations ? D'abord, c'est la première fois qu'on a ces déclarations à faire. C'est un peu la suite du dossier Cahuzac, ne l'oublions pas. Et on a vu Thomas Teglou il y a quelques semaines. Et là, il y aurait 60 députés et sénateurs concernés. Il y a actuellement un dialogue, notamment entre l'administration fiscale, la haute autorité et chacun de ses parlementaires. Je rencontrerai bientôt les représentants de la haute autorité pour faire le point. Je suis attaché à la transparence. Et donc cette transparence, il faut qu'elle s'applique. Et qu'elle s'applique, naturellement, en première année, il n'est pas anormal qu'il y ait un débat qui porte d'ailleurs sur moins de 10% des parlementaires. Vous allez rencontrer le président de la haute autorité pour la transparence, M. Nadal. Je rencontrerai celles et ceux qui ont cette responsabilité à la haute autorité. C'est ma mission de président du Sénat. Alors le Sénat, c'est une des autres approches que vous avez expliquées hier dans votre discours. Se veut le représentant des zones rurales, des zones périurbaines, des territoires où aujourd'hui, il y a un parti qui progresse. Vous le savez, c'est le Front National. Est-ce que c'est un phénomène dont vous vous accommodez, que vous souhaitez combattre, contenir ? Quelle est votre attitude par rapport à cela ? J'ai dit au président de la République que je sentais un profond désarroi. J'ai parcouru une grande partie du pays au cours de ces dernières semaines. Et notamment, j'ai eu le sentiment dans les zones rurales, du sentiment d'abandon, parfois de mépris. C'est un président du Conseil général qui me disait qu'on a le sentiment d'être, que la France serait un vaste nomadland entre quelques régions et quelques métropoles puissantes. Ça, c'est inacceptable. Et ce sentiment d'abandon peut conduire à une forme de désespérance et au repli sur soi-même ou à des votes populistes. Mais ces électeurs votent aujourd'hui pour beaucoup, pour Marine Le Pen. Est-ce que, encore une fois, vous vous en accommodez ? Je ne m'en accommode pas. C'est bien pour ça que j'ai fait une priorité de l'attention à ces territoires. Nous devons, nous, les représentants du territoire, les sénateurs, article 24 de la Constitution, nous les représentons. Dans chaque territoire, il y a des hommes et des femmes. Et dans ces territoires, parfois pauvres en démographie, nous avons une responsabilité de les représenter. Je le dis, moi, qui suis un élu d'un département plutôt dense et plutôt en bonne santé économique, même s'il y a des vraies poches de pauvreté. Pour contenir cette montée du Front National, est-ce que vous êtes d'accord avec la stratégie, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui, hier encore, en meeting à Nice, tient un discours extrêmement musclé sur l'immigration, sur le communautarisme ? Est-ce que c'est cela la bonne stratégie aujourd'hui pour l'UMP ? Hier, j'ai évoqué le repli communautariste. Je crois profondément la laïcité républicaine. Je crois aussi à un État qui assume ses responsabilités. Il y a des dossiers, comme le dossier Schengen, qui se trouve que je suis parlementaire depuis un certain temps. Eh bien, j'étais à la création de Schengen, un des membres de la Commission. C'est des dossiers sur lesquels il faut avoir le courage de partager des réflexions et de faire des propositions. On ne peut pas s'accommoder d'un certain nombre de situations. Mais Nicolas Sarkozy a raison de dire qu'il faut être beaucoup plus ferme sur ces questions ? Je pense que Nicolas Sarkozy a raison de dire que c'est un des sujets de notre société. Il n'est pas le seul à le dire. et c'est sur ces dossiers aussi que le Sénat fera entendre sa différence. Vous n'avez pas voulu vous prononcer sur l'élection à la tête de l'UMP. Si lui devient président, vous serez légitimiste et vous serez derrière lui, y compris pour 2017 ? Je serai, comme je l'ai dit, de par ma fonction de président du Sénat, je suis dans une situation de neutralité. Ma fonction, c'est de présider une institution. Mais les partis politiques, c'est indispensable. Nicolas Sarkozy ou un autre, quand ils seront élus président, je serai à côté d'eux, avec mes propres sensibilités, avec mes idées, pour construire un vrai projet d'alternance. Merci beaucoup Gérard Larcher. Merci de m'avoir invité. C'est à vous Thomas. Très bonne journée. Merci messieurs. On va maintenant passer...